La ministre de l'économie a tenu une réunion technique sur le contrôle économique exercice 2020 avec le chef d'équipe des inspecteurs dépêchés sur toute l'étendue du territoire national au cours de cette séance de travail à Kasia Bandoubola, à vérifier la conformité des prix sur le marché et aussi moraliser les opérateurs économiques au respect des dispositions légales et réglementaires en matière économique. C'est dans cette atmosphère conviviale que la ministre de l'économie nationale, Kasia Bandoubola Mbangor, a procédé au lancement officiel du second contrôle économique exercice 2020 sur toute l'étendue du territoire national. C'était au cours d'une séance de travail organisée avec tous les chefs d'équipe des inspecteurs qui seront dépêchés sur le terrain. Il a été question pour la ministre de tutelle de rappeler à ses agents l'importance capitale que revêt cette activité, notamment vérifier si les prix sur le marché sont conformes aux textes et aussi moraliser les opérateurs économiques sur le respect des dispositions légales et réglementaires en matière économique car ce contrôle est ciblé avec une réduction stricte des inspecteurs. Nous sommes en train de vérifier la structure de prix des produits qui sont sur le marché mais aussi la vérification de l'affichage de prix. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est l'efficacité, c'est l'abnégation mais c'est aussi le résultat que nous attendons de ces inspecteurs sur le marché. Nous ne sommes pas là pour tracasser les opérateurs économiques mais nous devons au-delà de tout contrôler les prix appliqués sur le marché pour juguler ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser dû à la Covid-19. Alors, les contrôleurs du ministère de l'économie vont s'atteler à vérifier si les opérateurs économiques sont en train d'appliquer à la lettre cette mesure prise par le gouvernement. Sinon, pour les opérateurs verreux qui pénalisent les consommateurs final trouveront la rigueur de la loi. Acacia Bondoubo l'a exhorté ses agents de travailler avec professionnalisme, abnégation, honnêteté et patriotisme afin d'atteindre les assignations qui sont celles de mettre l'homme au centre des intérêts qui est la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséqué d'Itilombo. Un procès verbal sera établi à l'issue de cette mission qui consistera également à confirmer l'effet Acacia où le prix des produits de première nécessité tend vers la baisse alors que les taux de dollars montent.